Merci Monsieur le Président, chers collègues. Chers collègues, je pense qu'aujourd'hui nous devons arrêter de jouer la comédie. Arrêtons de jouer la comédie en tant que représentants du peuple. Je pense que nous devons cesser d'être distraits dans la salle aujourd'hui. Ces images-là nous parlent. Ces images de nos populations nous parlent aujourd'hui. Nous devons rester concentrés sur ce problème aujourd'hui. C'est l'énième fois que nous interpellons le gouvernement par rapport à cette question de la sécurité. Monsieur le Président, ce sont nos fils, nos enfants, nos mamans qui sont tués à l'auberge de journée. Cela ne doit pas nous rester indifférents. Nous ne devons en aucun cas rester indifférents. Je reviens au gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il y a des défaillances dans mes renseignements. Qu'attendez-vous aujourd'hui pour remplacer vraiment ceux qui sont défaillants ? C'est là qu'ils sont défaillants. Qu'attendez-vous ? On attaque Ogosagou, on attaque Kulongo, on attaque Ndjuara, on attaque aujourd'hui Sovanou. Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Les informations, où sont les informations ? Où est-ce que nous détenons ces informations ? Pourquoi nous n'avons pas les informations ? Les malfaiteurs aujourd'hui, ils communiquent avec quoi ? Sur notre territoire. Les services de communication aujourd'hui, Orange et Malitel, sont où ? Ou bien ils ont d'autres moyens de communication. Il faut que cela soit dit, monsieur le ministre. Il faut que la vérité soit dite. Je reviens. Je dis, je suis de ceux-là qui disent aujourd'hui que ce n'est pas des conflits intercommunautaires. Ayez le courage de dénoncer la France aujourd'hui comme l'ont fait les pays voisins. Le ministre de Bruknavi l'a fait. Le Niger tout près l'a fait. Pourquoi nous manquons de ce courage pour dénoncer la France aujourd'hui ? Les attitudes de ses partenaires aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de les dire ? Bien qu'elle a une naissée d'aller bien qu'elle a été outeillée.